bonjour à tous bienvenue sur le cours windows on se retrouve sur cette 25e séance pour parler des disques et des volumes mais cette fois ci côté ligne de commande puisqu'on avait fait une séance d'ailleurs dessus avec le gestionnaire de disques et via l'outil graphique donc si vous souvenez en fait nous avions vu tout simplement cet outil là et je vous avais détaillé un petit peu comment que c'était conçu comment ça fonctionnait les différentes actions qui étaient possibles en tout cas de faire à partir de là on avait vu quelques quelques possibilités je vous avais parlé notamment bien des partitions des volumes etc on n'était pas trop entré en détail non plus puisque le but de cette vidéo c'était surtout pour les utilisateurs de leur système au quotidien et pas forcément des gens qui veulent avoir un usage plus avancé ou éventuellement des programmeurs ou des administrateurs dans cette séance en revanche c'est ce que nous allons faire nous allons et bien aborder les différentes commandes powershell en tout cas une bonne partie d'entre elles puisque on va pas toutes les voir comme d'habitude mais une bonne partie qui permettront et bien de réaliser beaucoup de l'action que vous feriez en temps normal de manière graphique mais ici en ligne de commande avec powershell donc on verra un petit peu tout ça au fur et à mesure on va commencer déjà en premier lieu en première partie avec des commandes pour récupérer tout un tas de données sur ce que nous avons alors moi je suis sur un système virtualisé comme d'habitude au niveau du cours mais ça ira très très bien pour les exemples que j'ai à vous montrer certaines commandes bien sûr ne seront pas exécutés ce que quand on va voir des commandes de formatage etc vous doutez bien que je vais pas amuser à les tester mais en tout cas vous aurez les commandes on aura vu les commandes ensemble sur cette vidéo et au moins on aura abordé tous toutes ces choses là sur cette vidéo ici on va commencer déjà par voir les différentes commandes qu'on a une première commande qu'on peut voir ensemble est la commande get volume qui va permettre par défaut si j'utilise tel quel de lister l'ensemble des volumes que nous avons et bien disponibles sur le système on parlera également des disques un petit peu après on parlera des partitions aussi les volumes généralement c'est ce que vous allez formater quand vous avez votre système c'est ça que vous allez formater soit d'ailleurs le volume sur une clé usb ou des volumes éventuellement voilà quand on veut effectuer le formatage on parle justement du volume en question et à ce dernier est rattaché tout un tas d'informations notamment une lettre c'est à dire qu'il va être associé donc c'est le point de montage le point d'accès à ce volume depuis l'explorateur de fichiers donc c'est très important et on va avoir notamment le système de fichiers utilisés et ça selon le système de fichiers on aura certaines sécurités certaines certains algorithmes qui vont s'appliquer certains traitements de la journalisation ou non bref voilà il peut y avoir des avantages ou inconvénients selon les types de système de fichiers mais le plus couramment utilisé en tout cas sur windows c ntfs et ce sera encore le cas je pense pendant pas mal d'années à partir de là j'ai généralement pour beaucoup des commandes que nous allons voir de ce type on peut filtrer un petit peu le retour des résultats alors déjà on pourrait avoir un affichage un peu plus complet en faisant un affichage listé vous voyez qu'on a beaucoup plus d'informations cette fois ci sur les différents volumes on a vraiment énormément d'informations et pour la majorité si vous voulez des propriétés qu'on a ici d'affiché on peut trouver normalement un argument power shell qui permet bien de lister finalement et bien les volumes concernés par une information en particulier peut commencer notamment donc je refais un affichage ici par get volume et si je veux afficher par exemple un volume en particulier je peux m'indiquer bas le volume qui serait éventuellement associé voilà au l'éclos qu'on appellerait le lecteur sur une dose d et on retrouvera comme ça voyez le en résultat et bien l'élément que j'ai spécifié précisément on pourrait le faire également avec d'autres informations on par exemple pour trouver le file system label alors ça c'est notamment si vous avez un nom une étiquette qui est associé au volume en question on pourrait également retrouver cette information voilà il ya plusieurs possibilités comme ça tout cas de deux choses qui sont disponibles en fonction des différentes commandes que nous sommes on pourra alors ça on le verra peut-être on verra peut-être un petit peu après parce qu'on va travailler notamment sur les disques d'autres commandes sur l'état de santé même si ici ça vous l'affiche mais si on veut après lister par exemple un cas particulier il faudra le faire concernant les disques matériels puisqu'on parle de l'état de santé des disques à propos en parler et pas tellement des volumes donc avec le volume comme ça vous pourrez récupérer pas mal d'informations je vous rappelle aussi que bon ce qu'on avait vu ça sur la vidéo je crois sur la recherche et le tri qu'on peut toujours filtrer et c'est pas plus mal là qu'on revoye un peu cette commande ça vous l'aurez vu quand même une paire de fois dans certaines vidéos donc ça vous habituera à celle ci je peux très bien donc lister les ensembles de volume que j'ai ici et après bien évidemment je peux utiliser la fameuse clore object donc c'est quelque chose qu'on avait déjà vu un je rappelle sur une précédente vidéo ici on peut utiliser le fameux symbole dollar underscore le point est fixé donc une propriété on se dire par exemple et bien celui qui aurait donc la propriété drive writer qui est égal donc on a plein de plein de possibilités dans les expressions qu'on peut noter ici qui serait donc égale par exemple c donc là ça reviendrait à faire ceci bien évidemment bon là comme on a déjà un argument qui permet de le faire c'est beaucoup plus pratique de le faire tel quel en mettant ici un c'est notamment plutôt que de faire ça mais si vous avez éventuellement une commune un argument qui n'existe pas par exemple ici pour l status on ne l'a pas pour guet de volume et bien on pourrait tout à fait l'appliquer de dire je veux par exemple tous les éléments dont le l status dans sa part il peut utiliser la l'auto complétion avec la touche tab pour voir si la propriété existe bien parce que par exemple vous allez avoir des propriétés qui sont en plusieurs mots et bien sûr là le nom la variable en question elle est un seul mot puisqu'il faut que ce soit correct en termes de nommage et avait ici par exemple de choisir les choses qui seront voilà il n'y a pas de problème de l'état de santé donc là on voit qu'ils sont tous de toute façon il n'y a pas d'autres cas sinon pour retrouver éventuellement warning on aurait un healthy normalement et dans le cas où il n'y a pas d'information retournée on aurait un nom on peut retrouver ces différentes choses concernant le statut en question ici en tout cas propre ou volume par exemple pour le faire sur sa drive type etc donc vraiment plein de possibilités donc ça c'est un petit rappel pour vous soyez habitués vraiment avoir ce genre de choses la drive type cd rome par exemple et comme ça on peut retrouver l'information en question aussi donc toujours des possibilités comme ça qui sont disponibles avec ce genre de commandes ça c'est vraiment propre au volume vous voyez qu'on récupérait beaucoup d'informations à ce niveau là nous on va s'intéresser cette fois au disque et sur votre système vous avez la commande globale qui est get disk qui va retourner comme vous voyez bon là un disque on a en question et là c'est indépendamment que ce soit de ce soit des disques physiques donc les disques matériels que vous avez dans votre ordinateur ou un disque virtuel éventuellement et ça les disques virtuels si j'en parle sur la chaîne mais je le ferai dans d'autres vidéos parce que ça sortirait un petit peu du cadre de cette séance là il faudrait voir pas mal de commandes finalement en amont pour pouvoir bien utiliser et en tout cas voir comment on gère des disques virtuels sur windows donc là ça va lister un petit peu tout ce qui est disponible en disque physique et virtuel et pareil on va retrouver pas mal d'informations pour récupérer directement une information en question donc par exemple le numéro du disque bon moi j'en ai qu'un seul donc on va pas aller très loin voilà donc là bon s'il y en avait plusieurs numérotés par un chiffre comme vous voyez un entier on pourrait choisir de lister un disque en particulier spécifiquement il y en a plein d'autres commandes comme ça je pas toutes les vous les énumérez vous avez vu un peu le principe c'est généralement vous avez donc un ensemble de propriétés ici où vous pouvez afficher sous forme de liste comme on l'a fait au début et vous avez beaucoup de ces éléments qui sont disponibles via un argument ici au niveau des commandes power shell et ça vous permet comme ça de filtrer un petit peu ce que vous listez sinon vous mettez juste le nom de la commande et ça listera l'ensemble de ce qui est disponible par rapport à ce que vous voulez justement listé cas un petit peu plus précis encore le cas où on ne veut pas lister tous les disques mais seulement les disques physiques donc on a bien sûr une commande appropriée pareil on aurait une commande pour les disques virtuellement comme je dis si on en parle on en parlera sur une autre vidéo et dans ce cas là bon moi j'ai toujours le même ici mais on va pouvoir retrouver éventuellement d'autres informations donc pareil si je veux un certain manufacturer donc si on retrouve un certain fournisseur un constructeur en particulier et bien on pourrait avoir en fait son information qui est ici après moi je pense de toute façon qu'on n'aura rien puisque comme c'est en plus du virtualiser à tous les coups il n'y aura absolument rien au niveau constructeur ou à la manufacture il n'y a aucune valeur on pourrait par exemple à retourner voilà friendly name ici donc ça ça pourrait sans problème être fait voilà donc tout élément qui s'appellerait il est où le nom je l'ai perdu c'est comme il y en a plusieurs paris voilà tu sais effacer ça virtualbox hard disk voilà on peut retourner comme ça des informations aussi de cette manière donc très simple l'usage est facile c'est toujours des commandes voyez get quelque chose et on aura ça pour d'autres il y a d'autres commandes un peu de ce genre qui peuvent permettre de retourner plein d'informations sur les supports de stockage sur tout ce qui est disques et volumes et comme ça vous voyez un petit peu ce qu'il en est enfin parmi les dernières commandes en tout cas que je voulais vous montrer de ce genre on a commandes liées aux partitions cette fois ci les partitions n'oubliez pas ce sont des sections en fait un que l'on va qui ont qui vont être divisés qui vont diviser si vous voulez votre volume et qui ont permis de retrouver voilà par exemple partition pour le système partition on va voir les données de restauration peu importe et on va pouvoir comme ça alors spécifier une taille qu'elle occupe sur le volume donc si vous avez un volume de 100 giga vous pouvez en fait le partitionner en différentes partitions de taille différente d'accord sur ce volume là lui affecter aussi une lettre d'accès parce que généralement bon il faut qu'on ait une une partition en particulier qui qui a un accès en tout cas et à partir de là bon on a toutes les infos que l'on veut classique si je veux retourner par exemple à une partition en particulier voilà on peut retourner ici que celle qui est numéro t4 donc c'est la partition de restauration ici on peut faire ce genre de choses là et on a plein d'autres informations s'il y en a une qui est accessible via une lettre on peut parler de spécifié précisément bref on retrouve beaucoup beaucoup d'arguments aussi de cette manière ça fonctionne de la même manière que ce que je vous ai montré donc là vous avez vu quelques commandes get volume get disk get physical disk get partition on aurait get virtual disk on en parlera éventuellement ailleurs et vous pouvez comme ça appliquer pas mal d'arguments pour filtrer ce que vous voulez lister au niveau de vos supports de stockage ça c'était la première partie que je voulais aborder avec vous pour la seconde et dernière partie de cette vidéo on va voir maintenant quelles actions on peut faire justement en ligne de commande avec tous ces supports de stockage que nous avons la première chose qu'on peut voir déjà et bien c'est si nous voulions si on voulait formater par exemple un support de stockage donc là bon on va pas évidemment s'amuser à le faire mais on pourrait travailler effectivement avec ça pour utiliser la commande format de volume principalement il faudrait peut-être que je fasse un créé et format des partitions je vais aller ici hop et un petit peu ce qu'on a voilà choisir et bien là où c'est associé donc par exemple pour aller chercher le volume en question donc associé à telle lettre par exemple on ferait sur la part le volume donc où on a le système et ensuite indiquer un système de fichiers donc on aurait donc ntfs qui est le plus standard fat est compatible fat 32 comme il s'appelle aussi refs donc est un format également de microsoft voilà qui serait compatible ex fat également qui est compatible et on pourrait faire ce genre de choses après on pourrait indiquer carrément un label donc par exemple je vais mettre système ce genre de choses et ainsi de suite pour avoir d'autres informations et donc procéder au formatage vous avez d'autres paramètres également qu'on pourrait appliquer donc avoir ça éventuellement si vous voulez un jour formater selon des paramètres différents mais vous avez en tout cas cette commande qui vous permet comme vous voyez de le faire si vous voulez formater un volume en particulier bien évidemment si vous voulez effectuer des tests que vous n'avez pas sûr de ce que vous faites fait toujours attention quand vous faites ce genre de commandes si vous posez pour des tests va faites le sur un système virtualisé comme ça il n'y a aucun risque et si vous supprimez au pire le système virtualisé bas c'est pas grave c'est c'est pas voilà ça se réinstalle facilement et vous pouvez en plus si vous voulez même faire une copie du fichier avant de faire vos tests mais vous n'amusez pas à faire ça sur votre disque il ya vraiment vos données ce que si vous faites par accident ou n'importe quoi faites une bêtise vous risquez de perdre des données ça va être compliqué derrière d'ailleurs la majorité la majeure partie du temps ces commandes ont également l'argument confirm qu'on retrouve qui permet bien de demander confirmation avant alors des fois c'est appliqué par défaut des fois non donc à voir mais là en mettant vous indiquez clairement que vous voulez une demande de confirmation avant d'exécuter la commande comme ça on évite en tout cas pas mal de problèmes voilà on peut aussi créer des choses créer des volumes créer des partitions on peut faire ceci également je peux utiliser cette fois-ci les commandes comme new volume alors d'ailleurs on va retrouver vous voyez je peux vous montrer un petit peu de temps en temps c'est bien de voir un peu qu'on a le manuel ici voilà le manuel pour certaines commandes il va prendre un peu de temps pour s'ouvrir parce qu'en plus sur système virtualisé il y a plein de choses qui tournent voilà ah bah il n'y a pas d'accord il m'a pas mis grand chose ici bref et là vous voyez qu'on va retrouver donc plusieurs possibilités sur le volume que l'on veut créer donc peut très bien créer un nouveau volume bien sûr généralement va créer un volume sur un disque donc on va spécifier on peut très bien faire ça quand une fois c'est reçoit on fait ça voilà comme ceci on identifie le numéro on dit par exemple il est 0 ok ensuite je crée donc un nouveau volume et je le fais sur le disque identifiant 0 pour faire comme ça sinon on peut très bien faire et ça bon c'est le fait de faire un chaînage de commandes dire bah je récupère le disque dont la valeur est 0 j'utilise un pipe le fameux très vertical et le résultat de cette commande ce que m'a retourné cette commande donc l'objet qu'elle va retourner c'est à dire ce disque là qui est numéro 0 et bien sur ce disque en question je fais un nouveau volume et là comme ça éventuellement on pourra voilà lister quelque chose par exemple lui assigner une lettre donc je lui assigne la lettre e comme point d'accès et ainsi de suite on pourra choisir un file system également bref on peut mettre comme ça tout un tas de tout un tas d'informations également pour créer le volume en fonction des informations en tout cas qui aurait du sens d'accord sur le sur ce que l'on veut faire petite particularité aussi vous voyez par exemple ici dans le type de partition d'ailleurs je sais pas si là on l'a normalement pas ici faudrait qu'on le fasse au niveau idée que quand on travaille directement avec les partitions qu'on parle soit en bas de gpt ou de mbr vous allez retrouver un petit peu ces deux distinctions ce sont en fait des schémas de partitionnement mbr est beaucoup plus ancien beaucoup plus historique et il a beaucoup de limitations forcément on le retrouvait avant parce qu'il était limité si vous voulez à des disques de 2 tera ou moins donc ça ne prend pas en charge des disques de plus de 2 tera en tout cas vous ne pourrez pas en profiter donc ce serait un peu dommage on pourrait créer également que jusqu'à quatre partitions dites primaires et en termes de on va dire d'outils de sécurité bon on a un outil bien évidemment de vérification de ce qu'on appelle de somme de contrôle qu'est ce que ça veut dire mais c'est simplement des algorithmes qui vont vérifier des erreurs de partitionnement pour bien sûr mais éventuellement pouvoir faire des corrections par rapport à ce mais c'est tout l'avantage de on va dire ce remplaçant qui est gpt même s'il faut un bien sûr un uefi vous soyez en uefi pour ce soit compatible au niveau donc de votre votre configuration gpt l'avantage c'est que lui bon il peut gérer déjà bon des disques de plusieurs milliards de tera octets donc ça avant qu'on ait atteint cette limite je pense qu'on a de la marge on a encore le temps on peut avoir jusqu'à 128 partitions primaires donc autant dire que pareil on est tranquille à ce niveau là et au niveau des algorithmes en termes de sécurité on a bien évidemment les vérifications de somme de contrôle ça c'est toujours le cas et en plus on a une copie du schéma de partitionnement qui est faite c'est à dire qu'on peut éventuellement voir des outils de récupération de données corrompues alors c'est pas un outil miraculeux mais voilà on peut avoir quelques quelques outils comme ça de sécurité qui peuvent servir en cas en cas de corruption de données donc bien évidemment à moins d'avoir un ordinateur qui ne serait absolument pas compatible un système pas compatible avec gpt notamment je crois aux windows 7 et antérieurs mais bon ça qu'être sur encore sur windows 7 en 2023 ça va c'est quand même vachement limitant ça vous bloque beaucoup l'accès à beaucoup beaucoup de choses donc vraiment à moins voilà d'avoir des contraintes matérielles ou systèmes qui vous empêchent d'utiliser ce schéma de partitionnement utilisez et favorisez toujours le format gpt ce schéma là plutôt que mbr qui est vieillissant et qui bien sûr vise à être en compte ce temps à être remplacé en tout cas par ce dernier ça c'était pour la parenthèse comme ça on en a parlé je suis un petit peu plus entré en détail sur ce sujet parce qu'il ya peut-être des gens qui seraient posé la question justement qui auront peut-être entendu ces de noms sans forcément savoir quelle est leur différence et surtout à quoi cela correspondait maintenant que cela est dit on retrouve bien évidemment la possibilité de faire nouvelle partition nouvelle partition bien évidemment bas sur on peut le faire par exemple alors on aurait moi par exemple je peux retourner sur un volume donc ça bon on aurait créé un volume en question donc après il faut voir un peu tout ce qu'on a on aurait ici par exemple ce dernier donc le c et on pourrait créer une nouvelle partition voilà donc là pour le coup normalement on doit avoir même pas il me le prend pas ici je confonds peut-être avec autre chose le partition je peux pas lui donner un disque number à la sac chercher le disque en question bon sans moi y'a pas voilà je n'en ai qu'un seul donc je pourrais pas faire grand chose et vous pourriez comme ça et bien créer la partition que vous voulez gérer notamment des informations je met en mettant la des fausses informations bien sûr il peut pas me prendre tout un par contre j'aurais bien aimé qu'ils me le mettent au niveau du volume je n'en ai pas parlé c'est au niveau du volume je suis allé un peu vite je n'ai pas parlé non plus de ça parce que je n'ai pas donc j'y pense ce qui est taille d'unité d'allocation donc pareil ça c'est au niveau si vous voulez des blocs la taille que font les blocs de données on peut pas enregistrer en fait des données de manière si vous voulez fluide comme si en fait chaque octet finalement de données était quelque chose qui était isolé de lui-même d'accord ce que serait en plus de façon pas ne pas optimiser donc on va plutôt constituer le le stockage de données comme des blocs et par exemple se dire voilà on fait des blocs de 4 kg octet donc 4096 octet plus précisément et le problème enfin le problème oui et non mais c'est tel que c'est géré c'est que si à un moment donné vous avez une donnée qui rentre pas qui complète pas si vous voulez la taille de ce bloc et bien il va devoir passer sur le bloc suivant donc vous comprenez qu'on va on va forcément avoir des trous comme des espaces en fait non utilisés dans certains de ces blocs donc ça c'est important sans trop entrer dans les détails techniques que ça n'aurait pas d'intérêt pour cette vidéo mais faites attention à la taille d'unité d'allocation vous utilisez ce que si vous utilisez des tailles qui sont pas adaptées par rapport notamment au type de fichier que vous avez principalement et bien vous allez voir une grosse différence entre eux et ça vous pouvez l'observer graphiquement notamment on va aller ici je vais faire un clic droit sur le disque on va faire propriété et vous avez peut-être remarqué souvent que vous aviez alors là je sais pas si on le verra par contre ici non on va pas le voir là il faut qu'on aille sur des voilà des fichiers plutôt on va faire ici voilà et vous avez peut-être remarqué quand vous faisiez propriété ou peut-être pas du tout mais maintenant vous le saurez que vous aviez deux tailles différentes en tout cas enfin deux lignes ici et peut-être des gens se posent la question peut-être que vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de différence ou quasiment pas et du coup vous vous êtes peut-être demandé bah pourquoi finalement il y avait ces deux lignes parce qu'on parle de taille et taille sur le disque et bien justement nous avons la taille des données donc les tailles la taille réelle qu'elles occupent et la taille ensuite par rapport aux blocs qui sont utilisés donc l'unité d'allocation et si vous n'avez pas et bien cette bonne taille d'unité d'allocation et bien ça va créer un très gros écart c'est à dire qu'en fait avec par exemple 10 gigas de données et bien vous allez peut-être en fait occuper 20 gigas alors j'exagère peut-être un peu ce que pour 20 gigas c'est quand même un sacré écart mais vous allez occuper en fait davantage d'espace sur votre disque et le problème évidemment avec de tout ça c'est que vous allez en fait remplir votre disque plus rapidement alors que vous n'avez pas forcément cette quantité de données stockées donc attention moi généralement ce que je recommande peu importe que vous ayez voilà des fichiers médias textuels n'importe quoi moi je sais que sur mon ordinateur j'ai des fichiers de tous formats il y a des vidéos des sons des images des codes sources etc des archives donc c'est on va dire c'est polyvalent il y a de tout du pdf etc des fichiers binaires donc il y a vraiment un peu de tout et généralement moi je mets une taille justement de 4 kiloctets ce que c'est ce qui permet de deux manières on va dire global et bien de ne pas avoir trop d'écart entre les deux c'est à dire de vraiment utiliser au maximum l'espace qu'on a sur le disque si en revanche vous utilisez des fois des unités d'allocation par défaut quand par exemple vous formatez une clé ou un disque et vous choisissez le mode par défaut ça peut vous mettre des tailles plus petites ou plus grandes et dans ce cas là surtout quand c'est plus grand par exemple 8196 donc le double et bien vous allez observer des fois des gros écarts donc vous allez vous dire bon j'ai mon disque de 1 tera et en fait et bien il n'y a eu qu'il n'y a que 900 il n'y a que 900 gigas de données dessus donc j'ai perdu finalement 100 gigas parce que j'ai pas utilisé la bonne unité d'allocation donc je vais faire cette parenthèse que c'est très important et on peut observer un très gros écart là vous voyez par exemple que l'écart il n'est pas énorme par rapport en tout cas ce qu'on a ici là où il aurait pu être beaucoup plus important si je n'avais pas une bonne unité d'allocation alors après là comme c'est le système virtualisé ça se trouve il n'est même pas en 4 kHz il est peut-être en plus gros que ça j'en sais rien mais en tout cas le but ici c'est d'essayer d'avoir dans l'idéal la même valeur si vous avez la même valeur dans taille et taille sur le disque c'est parfait ça veut dire que vraiment vous avez l'unité d'allocation qui est la plus optimale par rapport au type de données que vous avez sur votre disque donc n'hésitez pas à vérifier ça si vous voulez sur votre système et comme ça vous verrez si vous avez un gros écart entre les deux ok donc maintenant on a vu les commandes bon rapidement encore une fois je peux pas vraiment les exécuter avec vous mais vous avez compris pour créer un nouveau volume créer une nouvelle partition bref on a vu on a vu un petit peu tout ce qu'on pouvait faire un petit peu avec tout ça alors on pourrait peut-être aller un peu plus loin parce que c'est vrai que je voulais pas pour partition je suis allé un peu vite on va revenir dessus new partition ici donc on peut bien sûr spécifier un numéro de disque ok et ici à vous pouvez bien sûr choisir la taille ce que pareil on aurait pu le faire un pour pour ce qu'on avait avec la création de volume sert que quand on a créé un volume tout à l'heure même chose on aurait pu spécifier la taille du volume qu'on voulait on dire par exemple je veux qu'ils fassent ce change hier faire ça comme ça mais là on va surtout parler des partitions de dire sur le disque 0 mais de toute façon moi j'ai que celui-là et et bien on prend mettons qu'on aurait un volume donc de de 1 tera et bien je peux dire bah je prends je fais une partition de 200 gigas comme ça on peut voyez pour nous réserver une section une portion du volume complet qu'on a mais on prend que 200 gigas de cette portion et comme ça après on peut s'en servir un petit peu là aussi on peut dire affecter une lettre à ça donc par exemple je peux dire bah voilà j'affecte une lettre à cette partition donc qui sera accessible dans le dans l'explorateur de fichiers alors ça par contre alors je suis dit des bêtises il n'y a pas de file system ici n'importe quoi on peut par contre indiquer bah gpt type si on veut que ce soit en gpt sinon bah ce serait mbr mais là non on veut pas de ça donc comme je vous ai dit privilégier ce format là au maximum et voilà si vous voulez occuper l'ensemble de l'espace qui est disponible plutôt que de spécifier une taille là qui serait plus petite vous avez également un argument pour ça qui use maximum size voilà on peut utiliser ce dernier ça marche très bien aussi ça occupera tout l'espace qui est disponible donc quand on parle d'espace disponible c'est généralement quand vous voyez marqué espace non alloués vous êtes sur un volume ici donc un et vous voyez que c'est marqué espace non alloués bah c'est en fait tout l'espace qui est non disponible donc généralement vous pouvez tout formater vous aurez donc une seule partition sinon vous pouvez créer plein de petites partitions et vous voyez que là elles font chacune leur taille 100 mégas 50 gigas 500 on va dire 545 mégas 550 elles ont donc chacune éventuellement leur système de fichiers une pour le boot une pour le système en lui même partition de récupération c'est à part on en avait parlé dans la vidéo justement sur les supports de stockage bref on voit qu'il y a différentes informations qu'on retrouve ici pour terminer on va continuer puis finir un petit peu avec d'autres commandes pour pouvoir tout ça des commandes pour faire du redimensionnement pour gérer un petit peu tout ça alors même avant d'ailleurs avant de voir ça on peut bien sûr supprimer encore beaucoup d'informations donc à tout moment je peux par exemple dire ben voilà get partition oui si je fais ça par défaut j'ai ça là on pourrait se dire bon je prends la partition numéro 2 mettons et pareil on chaîne hop et on fait un remove partition comme ça ça supprimerait directement cette partition là éventuellement on rajoute une confirmation pour être sûr donc attention encore une fois à ce que vous faites avec un commande bref on peut avoir tout ça donc on peut supprimer une partition selon pas mal d'informations donc généralement le numéro de partition ça va très bien on pourrait supprimer en tout cas dès qu'il est reconnu sur le système un disque physique je vous rassure ça ne le ferait pas disparaître de votre ordinateur sinon bon ça reviendrait vite cher en tout cas on peut faire ce genre de choses on pourrait le faire bon avec des disques virtuels mais on n'en parle pas ici bref beaucoup de commandes comme ça pour supprimer tout ce que vous avez finalement créé si on peut créer des volumes des partitions on peut supprimer un petit peu tout ça on a redimensionnement donc resize partition et là pareil donc on peut en fait partir de quelque chose donc toujours la même chose si on veut pas se prendre la tête on fait ça donc sélectionne le numéro de la partition donc moi c'est la plus grande c'est la 3 on fait ceci hop et ensuite on fait resize et là vous voyez qu'elle fait normalement 50 gigas et bien là je peux dire hop finalement t'en feras moins on réduit et on met donc à 25 gigas on pourrait même éventuellement changer d'autres informations voilà on peut en tout cas utiliser ce genre de commandes également pour redimensionner les partitions bien évidemment il faut que ce soit possible tout ce qui est redimension de partitions il faut que ce soit en fait valide et que cela fonctionne qu'il y ait l'espace nécessaire que ce soit pour un agrandissement ou une réduction bref il faut que tout soit que l'opération évidemment soit réalisable sur la configuration que vous avez actuellement sur votre système et enfin on termine avec deux commandes qui peuvent servir en tout cas de manière on va dire dans le terminal ici en console qui est repair volume donc là pareil on peut spécifier soit avec l'argument drive letter ce que l'on veut soit utiliser un get disk avec ce qu'on a vu sélectionner ensuite une lettre en particulier et chaîner avec cette commande voilà donc on peut spécifier ça et vous avez différentes choses pour utiliser simplement l'argument scan si vous voulez faire une analyse du volume on peut également faire une analyse et une réparation éventuelle des erreurs qu'il peut y avoir donc offline scan and fix donc ça correspond un petit peu à ce que vous pourriez faire avec l'outil check disk notamment donc cet outil là c'est hk dsk voilà qui existe sur qui existe sur windows alors je crois que c'est pas juste help ça va être je sais pas si il me le prendrait comme ça le man si non peut-être pas avec c'est hk dsk ça va être outil ce serait plus le slash help bref cet outil vous pouvez l'utiliser en tout cas en powershell avec ce que je vous ai montré donc repair volume voilà par exemple comme ceci et pareil on peut demander une confirmation ce qu'on veut on aurait également spot fixe mais ça c'est un cas particulier donc si vous avez déjà utilisé ça avec check disk vous pouvez l'utiliser également avec la commande repair volume et ça fonctionne très bien et on terminera avec cette fois-ci des fichiers donc on parle pas forcément directement des volumes ou des partitions mais bien de l'intégrité des fichiers alors ça ne corrigerait pas notamment des erreurs de métadonnées s'il y a des métadonnées notamment quand vous êtes sur un fichier je vais montrer ça parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas sur quoi je fais référence vous êtes sur un fichier voilà faites un clic propriété vous avez dans details donc détails pardon des métadonnées donc des informations propres aux fichiers en question donc si vous avez des métadonnées corrompues sur un fichier ça ne pourra pas les résoudre par contre s'il y a des erreurs de corruption de fichiers qui pour le coup peuvent être réparées et bien cette commande pourrait marcher donc là c'est classique l'argument d'ailleurs ici est optionnel vous passez le fichier en question un fichier cassé voilà ici il est corrompu ou autre et bien la commande pourra éventuellement réparer et donc résoudre l'intégrité de votre fichier donc c'est bien à connaître aussi de savoir qu'il existe cette commande ça pourrait peut-être et bien être une solution à certains de vos problèmes et on en terminera avec cette commande qui était la dernière de cette séance j'espère que c'était suffisamment clair je sais que c'est pas tout je sais pas forcément le plus passionnant à montrer parce que je peux pas exécuter ces commandes pour beaucoup je peux que vous les montrer vous expliquer un peu à quoi elles servent et vous donner vous faire un cours en fait tout simplement voilà vous dire à quoi ça sert de vous parler des schémas de partitionnement vous parler des des tailles d'allocations donc pour les unités notamment les unités d'allocations sur les disques et les volumes on peut parler un petit peu de tout ça mais c'est vrai que visuellement il n'y a pas grand chose à montrer mais bien évidemment pour tester de votre côté faites attention vous le faites ou servez-vous d'une clé USB où il n'y a pas de données dessus ou des données pas importantes si vous voulez vous entraîner est-ce qu'une clé fonctionne c'est considéré comme un disque c'est un périphérique de stockage c'est considéré comme tel si vous la branchez sur votre ordinateur et vous pourrez comme ça vous amuser à faire des tests dessus créer des volumes des partitions de voir un petit peu comment ça marche ou alors de faire ça sur un système virtualisé comme moi ici comme ça si vous cassez quelque chose c'est pas grave vous l'aurez pas fait sur vos vraies données je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Windows et s'il y a moindre question par rapport à ça comme d'habitude n'hésitez pas à les poser dans les commentaires à bientôt tout le monde à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 à bientôt